Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en direct de la soirée presse de la Paris Games Week Donc je vais tenter de vous couvrir l'événement du mieux possible Je vais me balader un petit peu aujourd'hui, j'ai quelques rendez-vous importants à gérer Mais en tout cas, je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble, c'est parti Salut monsieur le B12 et bienvenue ici sur le camion Red by SFR Salut à vous, merci de m'accueillir Donc voilà, je viens de tester cette machine de torture Regardez-moi, sincèrement, c'est dingue les sensations que vous avez avec cette machine Je l'ai testé, alors après c'est impressionnant à regarder Mais vu que l'oreille interne n'est pas faussée Parce que, je ne sais pas, ça va être compliqué à expliquer Mais elle n'est pas faussée puisque avec l'Oculus, vous voyez exactement ce qui se passe Non, non, c'est vraiment un truc de dingue Moi j'ai vraiment kiffé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là on rentre, on va défoncer Karim Bon et bien voilà, on va terminer ce petit tour du salon avec un petit match sur Black Ops 3 Donc nous sommes avec toute la petite équipe avec qui on a traîné pendant cette journée presse Donc nous avons Pingueek, Saxie un peu plus loin Il y a Madame Sky Rose et Sky Rose tout au bout Que vous pouvez voir là-bas Et on va se la donner Donc je ne sais pas si on joue contre les joueurs d'en face Mais en tout cas on va leur faire mal On va vraiment leur faire mal Et voilà, cette journée s'achève La journée presse J'ai été accompagné pendant toute cette journée de la mise Sky Rose Salut mec Salut à toi Et de Saxie Salut Donc là nous venons de terminer une session sur Black Ops 3 Et on a pu tester une nouvelle map Et on a pu aussi s'apercevoir que certaines armes avaient un petit peu évolué L'équilibrage de certaines armes ne sont plus les mêmes Par exemple, toi tu as remarqué la Razorback Du coup j'ai essayé Et c'est vrai que je trouve qu'elle est un peu moins puissante Ouais effectivement Quand on jouait avant sur la Beta La Razorback avait tombé l'ennemi assez rapidement Là même en mettant beaucoup de balles Le mec il les ponche Ouais Moi j'ai remarqué aussi sur la M8 Une cadence inférieure Donc c'est plutôt rassurant pour toutes les personnes Qui disaient que justement La M8 était fatale Et toi au niveau sniper du coup Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il y a un nouveau sniper, tu en as pensé quoi ? Ouais alors moi j'étais un nouveau sniper à la Mir Et à la Mir ça a été le régal quoi Là franchement j'ai joué qu'à ça Je me suis éclaté quoi Vraiment un gros kiff Je pense que Sky aussi a bien kiffé Mais vraiment gros coup de cœur là Donc voilà ça annonce du bon Ça annonce du bon Maintenant on a vraiment hâte d'avoir le jeu à la maison Pour ce qui est de cette journée Vraiment plein de choses Déjà le test de Comment on appelle ça ? La machine qui tourne La machine qui tourne Voilà c'était vraiment énorme Derrière modélisation de nos visages A l'intérieur de GTA T'en as pensé quoi ? C'est vraiment bluffant C'est vraiment bluffant Alors bon c'est vrai que là ils l'ont fait en plus super rapidement Et tu dis Waouh ! J'aimerais bien avoir ça dans Call Of C'est clair Si vous voulez justement voir à quoi ça ressemble Allez faire un petit tour vite fait sur Twitter J'ai posté une petite photo Et je pense que je ferai une petite vidéo dédiée justement à ce genre de choses Parce qu'à mon avis Ça a vraiment de l'avenir Et donc voilà On s'achève cette petite journée Avec une petite mésaventure Effectivement cette personne là m'avait défié sur Twitter En me disant Karim à la part de Game Switch je vais te soulever Donc comme vous voyez la différence de corpulence Forcément ça fait sourire En voulant le porter En voulant le porter Regardez ce qui m'est arrivé J'ai déchiré complètement mon pantalon En fait j'ai voulu me baisser comme ça Et j'ai complètement arraché mon pantalon Donc en fin de compte C'est lui qui a gagné le duel quoi Bah oui je t'ai soulevé Tu m'as soulevé Je t'ai soulevé Bravo mec bravo Je m'incline Je m'incline Broye de fer Non pas broye de fer Là je pense que pour le coup Il risque de prendre cher Donc voilà la prochaine vidéo Donc ce sera plus centré sur la Paris Game Switch en elle-même Là forcément il n'y avait pas On va dire C'est pas la Paris Game Switch ouvert au public C'est uniquement réservé aux professionnels Journalistes, blogueurs, youtubeurs et autres Donc on se retrouve maintenant pour la prochaine vidéo Enfin pas maintenant Mais on se retrouve pour la prochaine vidéo J'espère qu'elle vous plaira Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher les petits commentaires Les petits likes qui font plaisir Sur ce nous on va rentrer Et je pense qu'on a tous besoin D'une bonne nuit de sommeil Salut tout le monde Salut les mecs